Sommaire campagne référendaire au Tchad, les Tchadiens résidents au Bénin entendent point se faire compter l'histoire. Lancement officiel hier du rapport de Amnesty International sur le respect des droits humains, il dénonce en l'occurrence les expulsions forcées dont ont été victimes plusieurs milliers de personnes au Bénin depuis 2021. Et puis l'analyste politique Peggy Ludovic Dabba est déjà sur ce plateau avec vous. Il sera question de décortiquer les faits marquants de l'actualité, en l'occurrence les condamnations de l'Odème et la guéguerre autour du chef de file de l'opposition. C'est bien sûr cela Peggy Ludovic Dabba. Tout à fait, Carole. Alors restez avec nous jusqu'à la fin de cette édition. Merci pour l'attention. En prélude au référendum constitutionnel prévu pour le 17 décembre prochain au Tchad, la communauté tchadienne au Bénin a officiellement lancé hier à son consulat la campagne référendaire. C'est à l'occasion de la visite d'un membre de la coalition pour le 8. Compte rendu signé Clémence Tonouquin. La communauté tchadienne au Bénin ne reste pas en marge de l'actualité politique de son pays d'origine. Elle a officiellement lancé ce jeudi la campagne en vue du référendum constitutionnel prévu le 17 décembre prochain. Elle a reçu à cet effet la visite de la présidente en charge de la diaspora au sein de la coalition pour le 8. C'est le consul général du Tchad au Bénin qui a planté le décor de la séance d'échange qu'ils ont eue. Le 17 décembre, les carrières seront appelées aux urnes pour se prononcer sur la nouvelle constitution. Donc c'est l'objet de sa tournée. Donc elle vient vers vous pour vous livrer un message de la coalition pour le 8. Et soyez attentifs à son message et soyez réceptifs surtout à son message. Prenant la parole, l'hôte de la Cochab, Isabelle Ousna Kassiré, a témoigné sa gratitude aux membres de la communauté pour l'accueil chaleureux dont elle a bénéficié. Elle s'est ensuite adressée à son auditoire en ces termes. Si aujourd'hui nous avons été dépêchés auprès des Tchadiens de l'étranger, c'est que vous pouvez constater que nous comptons sur vous, que les Tchadiens de l'étranger comptent sur nous et que nous attendons également qu'ils participent à ce moment historique. Je voudrais vous dire que le référendum est un vote en tant que citoyen. Vous avez le droit de voter, de participer à l'avancement du Tchad. Et je sais que nous pouvons compter sur vous pour que nous avançons ensemble et que la diaspora n'est pas oubliée dans notre programme. Bientôt, nous allons être aux urnes pour le vote. Je voudrais vous dire très sincèrement que nous comptons sur vous et que j'espère que le 17, ici au Bénin, le oui l'emportera. Un message qui n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. En témoignent les différents propos de soutien pour le oui. Je vous souhaite la bienvenue. Nous au Bénin, vous avez constaté, nous sommes déjà avec vous. Vous avez vu le oui partout. La Polonie Tchadien au Bénin est une Polonie exceptionnelle. Je pense que nous l'avons déjà prouvé lors du recensement. Et cette fois-ci, je pense que nous n'allons pas être déçus. Je pense que dans cette dynamique, il est tout à fait logique que les jeunes étudient. Je tiens aussi que je représente ce nord pour pouvoir quand même voter pour nous, oui, pour que nos autorités également sachent que nous contribuons pour l'avancée de notre pays, puisque à la tête de l'État, aujourd'hui, nous avons un jeune. Avant de renvoyer chacun des tchadiers présents à la séance en mission pour la suite de la campagne en vue de la victoire du oui, la présidente en charge de la diaspora au sein de la coalition pour le oui a présenté à l'assistance les spécimens du vote, le code électoral et un exemplaire de la nouvelle constitution. Plusieurs milliers de personnes au Bénin ont été victimes d'expulsions forcées depuis 2021. C'est ce qu'on peut retenir du rapport rendu public ce jeudi, 7 décembre 2023, par l'organisation humanitaire Amnesty International Bénin. Le rapport lancé par Amnesty International porte sur les expulsions forcées dont ont été victimes plusieurs milliers de personnes au Bénin depuis 2021, en lien avec quatre projets de développement touristique ou d'aménagement du littoral béninois. Il détaille les conditions dans lesquelles ces expulsions ont été menées au regard du droit béninois et du droit international, des droits humains, et présente leurs conséquences sur les droits économiques, sociaux et culturels des personnes expulsées. On écoute Fabien Hoffner, chercheur à Amnesty International. Avant les expulsions, le principal problème qu'on a constaté, c'est qu'il y a un manque d'accès à des informations essentielles, en l'occurrence les parcs, les plans d'action et de réinstallation, qui sont des obligations légales et qui doivent être menées dans le cadre d'expulsions. C'est au censement, nous ne disons pas qu'ils n'ont pas été faits, nous disons qu'il y a une telle impacité dans la façon dont ils ont été faits, qu'il est difficile d'être catégorique. La question également importante, c'est celle du préavis. Le droit international explique très clairement qu'il doit y avoir un délai de préavis suffisant avant d'expulser les gens. L'idée étant notamment qu'on ne peut pas dire la veille aux personnes qu'elles vont être expulsées le lendemain. Or, c'est quasiment ce qui s'est passé dans un certain nombre de cas. Il y a eu des délais extrêmement courts. Un plat codi, je crois que c'était deux mois. Un fil et un, c'est également des délais assez courts. Et dans le cadre de Jepadji et de ABKT, nous n'avons pas pu savoir quelle est la date précise à laquelle les habitants ont été informés. Les autorités nous ont fourni le document d'acte qui correspond à l'acte de déclaration publique, mais sans avoir la date de ce document et sans avoir la chronologie. Donc, ce n'est pas non plus impossible que les gens aient été expulsés sans avoir été informés. En tout cas, il y a toujours cette opacité. Donc, le délai insuffisant n'a évidemment pas permis aux gens de se préparer correctement à leur expulsion. Et on peut imaginer les conséquences qui sont mentionnées dans la troisième partie sur justement les conséquences sociales, économiques et culturelles. Mais c'est l'un des nombreux problèmes qui a été constaté. C'est cette question de préavis de délai suffisant. L'un des cas les plus emblémentiques étant celui de Villiers-Loupins, puisque le quartier a été détruit alors que les gens étaient encore sur place. En ce qui concerne les personnes qui ont reçu des indemnisations, nous avons constaté dans de nombreux cas qu'il y a eu, encore une fois, une forme d'opacité dans la façon dont ces indemnisations ont été données. La temporalité de ces indemnisations a été problématique, puisque dans le cas des personnes qui en ont reçu une, les indemnisations ont parfois été remises de façon officielle seulement quelques jours ou quelques semaines avant l'expulsion. On a vu certaines annonces officielles gouvernementales ou des chèques ont été remises. Et la date correspond seulement à quelques jours ou quelques semaines avant l'expulsion. On imagine bien que si on reçoit un petit peu d'argent quelques jours ou quelques semaines avant d'être expulsé, on n'a évidemment pas le temps de construire un arrangement en trois semaines. Tout cela est le contraire évidemment au droit international. En tout ce qui concerne les manquements constatés, après les expulsions, un papoji, un film urbain, voir des gens qui dorment sur la plage, des gens qui dorment dans la belle étoile, dans des conditions sanitaires extrêmement, extrêmement compliquées. Il y a eu également des conséquences sociales qui sont assez choquantes. Des familles ont été divisées. On a rencontré des mères de famille qui nous ont expliqué qu'elles n'ont pas vu leurs enfants pendant plusieurs mois à la suite des expulsions. des personnes et des familles qui ont été divisées puisque les parents, les proches, les familles n'ont pas forcément pu héberger l'ensemble des foyers des personnes qui ont été expulsées. Donc il y a eu ces familles divisées. Il y a eu également une déscolarisation assez importante qu'on estime forcément à des centaines d'enfants qui à la suite des destructions ont été déscolarisées soit parce qu'ils n'avaient pas de logement, soit parce qu'ils sont partis loger à des kilomètres de leur ancienne école. Et on peut imaginer des traumatismes pendant 4, 5, 10 ou 11 ans d'une telle situation. Le président Patrice Talon s'est rendu au Nigeria mercredi dans le cadre d'une visite d'État auprès du président nigérien Bola Tinobu. L'objectif était de discuter du renforcement de la coopération entre les deux pays. Bola Tinobu a souligné les nombreux points communs partagés par le Nigeria et la République du Bénin décrivant ces deux nations comme étant étroitement liées. De son côté, Patrice Talon a affirmé que le Bénin s'efforçait d'intensifier, j'y arrive, ses liens commerciaux avec le Nigeria en accordant une attention particulière à la libre circulation des personnes et des biens entre les deux nations. Cette séance de travail entre les deux personnalités a ouvert la voie à de nombreuses opportunités commerciales. Les présidents Patrice Talon du Bénin et Bola Tinobu du Nigeria ont travaillé conjointement pour lever les restrictions de change à l'importation sur 43 produits, ce qui ouvre la voie à des opportunités commerciales sans précédent, favorisant la croissance économique des deux nations. On peut citer entre autres les produits alimentaires, les testiles, les matériaux de construction, les produits industriels, les cosmétiques et divers. Cérémonie de clôture hier du projet de digitalisation des micro, petites et moyennes entreprises dénommée Echité. Elle a été couplée avec la présentation de l'application de gestion conçue pour ces entreprises. C'était à la salle de conférence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin. Clémence Tonoukouin. Lancé il y a environ deux ans, le projet de digitalisation des micro, petites et moyennes entreprises dénommées Echité a permis entre autres de renforcer les capacités des bénéficiaires à l'utilisation des outils digitaux et d'accroître leur visibilité numérique au travers des mêmes outils de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, des résultats obtenus au bout d'un processus bien défini. Au démarrage de ce projet, il a été question pour nous de nous rendre dans différentes régions du Bénin, rencontrer les chefs d'entreprise et donc recueillir leurs besoins en termes d'accompagnement dans le domaine de la digitalisation. Donc cette activité que nous avons dénommée les focus groupes ont permis de pouvoir recueillir sur le terrain les attentes des chefs d'entreprise en termes de digitalisation. Et donc du retour de cette activité, nous avons donc au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin catégorisé ces attentes qui nous ont donc permis en un premier temps de donner des formations pratiques, de donner également des ateliers de sensibilisation et d'information pour que ces bénéficiaires que nous avons sélectionnés puissent aller véritablement sur ce que c'est que la digitalisation. Le projet ITIT a été initié grâce à une subvention de l'Union européenne déléguée à l'Agence française de développement et mise en œuvre par son entité Expertise France. Au niveau de cette entité, on se réjouit des résultats. Les résultats sont très impressionnants, on est ravis de l'impact du projet sur 23 mois, qui en soi est vraiment une période très courte. En peu de temps, l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a réussi à toucher un grand nombre d'entrepreneurs et à les former et leur permettre d'apprivoiser certains outils digitaux qui, on espère, leur permettront de croître et développer leur activité au Bénin. A l'occasion de la cérémonie de clôture du projet, l'application de gestion conçue pour les micro-petits et moyennes entreprises a été officiellement présentée. Une application qui fait déjà ses preuves. C'est une application de gestion qui intègre à la fois la gestion des stocks, la gestion des ressources, la comptabilité, la vente, l'émission des factures. Et je dois également vous dire que cette application permettra, avec la collaboration ou du moins le partenariat que nous avons avec la Direction générale des impôts, doit permettre qu'on puisse également imprimer des factures normalisées. Et également d'avoir plus de visibilité. Avant la connaissance de cette application, nous ne gérons pas la comptabilité comme cela se devait. Mais grâce à cette application, on a pu régler ce problème-là. Précisons que le projet ITT vise à préparer les micro-petits et moyennes entreprises à d'éventuelles catastrophes à l'instar de la pandémie de la Covid-19. On retrouve à présent Péguy Ludovic et Dagbaï, il est analyste politique, rédacteur en chef d'Eden TV et de Diaspora FM. A nouveau, bonjour Péguy. Bonjour à vous, Carole Olaillet. Bonjour chez amis téléspectateurs. Alors, on démarre par les condamnations de l'Odème. Quelle lecture en fait veut ? Carole Olaillet, il faut dire que l'Odème joue son rôle. C'est l'observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias en veillant sur la citadelle qu'est la presse béninoise. Tout simplement parce qu'il faut quand même un pouvoir inquisiter un peu le fonctionnement de la presse aujourd'hui. Et l'Odème a identifié des manquements. Aux règles, des manquements graves, aux règles de la profession calomnie, attaque dans la vie privée. Des personnalités. Diffamation. Plagia, diffamation et surtout manque de preuves. Tout à fait. Et dans ce sillage, deux organes de presse ont été, on va dire, épinglés. Il y a le pays émergent et puis l'enquêteur. Et appelés pour la contradiction, ils n'ont pas pu produire les éléments, des contenus qui ont été incriminés. Des contenus vides d'ailleurs. Tout à fait. Il y en a même qui n'ont produit que... Que les titres, voilà. Que la une qui rend compte de ce qu'ils veulent. Tout à fait. Donc, ce qui entre vraiment dans les travers de la profession. Et l'Odème a décidé quand même de jouer son rôle parce qu'ils ont été saisis, le bureau a été saisi par, bien sûr, ceux qui ont été... Incriminés. Alors, ceci nous amène à tirer des leçons où il faut quand même qu'on se parle, je pense. Et conséquemment, les mises en cause, je crois, ont reconnu leurs fautes et ont plaidé coupable. Mais on ne va quand même pas continuer avec ça. À quand la crédibilité alors ? À quand la fin de ces dérives... Tout à fait. Moi, je veux le dire clairement. Moi, je pense vraiment que nous avons à nous retourner contre nous-mêmes pour éviter ces genres de problèmes, pour éviter ces genres de dérives qui continuent vraiment par se multiplier. Et vous savez très bien que c'est le tribunal des pères, l'Odème. Et l'Odème, s'auto-saisissant de ces dossiers, évite la traque par la justice, qui pourrait, évidemment, conduire à la mise en cause en prison. Ce que nous ne souhaitons pas, ce que personne ne souhaite, parce que ce n'est pas en prison, qu'on va faire, comment dire, on va travailler pour la libération et pour la qualité de la presse au Bénin. Donc, nous avons vraiment à veiller au respect des règles qui encadrent la profession et que nous enseignez les règles, Carole Lallier. Lorsque vous avez une information qui vous paraît importante, il faut pouvoir contredire avec la source contradictoire. C'est le minimum que recommandent les règles de la profession. Il va falloir qu'on commence véritablement en application ces règles-là. Et je pense que l'Odème, plus que jamais, est à soutenir dans sa mission. Ulrich Vital a retendu le président et ses compères du bureau, sans oublier l'institution elle-même, sont vraiment à féliciter dans la façon dont, aujourd'hui, ils ont commencé à faire toucher du doigt les problèmes aux professionnels des médias. Quelle leçon tirer concrètement de ces punitions ? Les leçons, c'est qu'on puisse quand même les prendre en considération, en prendre conscience et décider vraiment de changer le fusil d'épaule. Qu'est-ce qu'on nous demande ? Ce n'est pas si difficile que ça. Appeler un tel, c'est vrai qu'on me dira qu'il y a beaucoup, il y a les difficultés d'accès aux sources d'informations, mais il y a une règle, une précaution que nous enseigne la profession, c'est en faire mention dans le compte-rendu. Lorsque vous menez une enquête et que vous tapez à une porte qui refuse de s'ouvrir, il ne faut quand même pas prendre la précaution de l'énoncer dans le compte-rendu. Lorsque vous appelez quelqu'un qui, en principe, devrait vous apporter la lumière sur le sujet que vous traitez, parce que vous voulez contréder la source, celle que vous avez, et c'est la personne que je débine. Faites mention dans le compte-rendu de votre travail. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà un peu ce que moi je peux dire. Appeler les gens à beaucoup plus de vigilance et de respect, de professionnalisme dans le travail de la presse, qui n'est pas facile, il faut le reconnaître. Peggy Ludovic Dagbois, nous allons poursuivre avec la guéguerre autour du chef de file de l'opposition. Qui pour le poste ? Qui pour le poste ? Moi, je ne saurais vous le dire, si ce n'est en suivant les règles. Aujourd'hui, vous savez que le chef de file de l'opposition jusque-là, c'est le président du parti, les FCBE, les Foscoriques, pour un bédé émergent, Paul Montpé, comme ils l'ont dit, comme l'un de ses représentants est monté au créneau le week-end dernier, pour le dire, en l'occurrence Alain-François Addiou. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il y a une nouvelle disposition, enseignée par les réalités des dernières élections législatives. On sait que ce sont les démocrates qui, aujourd'hui, ont 28 députés à l'Assemblée nationale et qui siègent. Et, comment dire, les tests disent que c'est ceux qui ont le plus, c'est le parti de l'opposition qui a le plus de représentants à l'Assemblée nationale et qui occupent le fauteuil du chef de file de l'opposition ? On a entendu le porte-parole du gouvernement, Louis Friedland, vous le dit, dire qu'il y a quand même un decret qui est déjà pris et qui nomme Éric Rondeté comme étant le chef de file de l'opposition. Mais ce decret n'est encore disponible nulle part. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on en soit encore là ? Et pour que les FCBE continuent de se targuer, parce qu'ils l'ont dit clairement que c'est eux, le seul décret qui existe, le seul décret officiel aujourd'hui, c'est celui qui nomme Paul Rompé comme étant chef de file de l'opposition. Louis Friedland-Bédi a bien dit, lors de son interview, son intervention, qu'il appartient maintenant au chef de file, comment dire, au parti des démocrates, d'écrire, pour dire qu'ils veulent changer le chef de file de l'opposition. Donc, en réalité, comme c'est le président Bonillaï qui préside désormais au destiné des démocrates, eh bien, c'est lui qui sera, si le parti en exprime le désir, nommé donc le chef de file de l'opposition. N'est-ce pas une manière de créer le désaccord entre les membres de l'opposition béninoise ? Est-ce qu'on va parler de désaccord en ce moment ? On va plutôt parler peut-être de manœuvres visant à retarder, on va dire, des choses. Parce que, je ne sais pas, ce qui empêche qu'on puisse très rapidement, dans un délai assez court, remédier à cela. Parce que le chef de file de l'opposition, c'est quand même le visage officiel de l'opposition. Et il est consulté sur les grandes questions de la nation par le président de la République. Parce que c'est l'interlocuteur officiel, l'interlocuteur valable, désigné par les tests, pour aller en discussion avec le chef de l'État. On sait que l'opposition béninoise ne s'est jamais entendue. Oui, vous savez, ça, ce n'est pas seulement pour le Bénin, c'est pratiquement toutes les oppositions, où chacun poursuit ses objectifs, chacun poursuit ses intérêts, qui ne sont pas les mêmes que les autres. Donc, parler d'un même langage, un langage unique au sein de l'opposition, est un objectif, on va dire, ultime, mais qui souvent est difficile à atteindre. Le président Bonigaï aurait écrit au président Paul Goupin pour une rencontre où ils allaient discuter et éventuellement apporter des couloirs qui vont les conduire à une unicité. Ils parlaient de la même voix. Mais jusque-là, cette rencontre n'est pas encore arrivée. Nous espérons qu'elle arrivera et que les deux parties seront à planer leur divergence pour se retrouver, et bien sûr, en phase sur les questions politiques béninoises. Merci à vous, Peggy Ludovic et Degba, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef d'Eden TV et de Diaspora FM, analyste politique également. Et c'est sur vos différentes lectures et avis que nous mettons un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et Twitter et notre application Eden TV-Diaspora FM. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501